Yo Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo Je sais pas du tout comment je vais l'appeler Mais en gros c'est Est-ce que je suis le seul qui... nanana En gros je vais parler des situations qui m'arrivent souvent Et je voulais juste les partager avec vous Peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans Peut-être que je suis vraiment le seul à qui ça arrive parce que je suis assez spécial C'est parti Je sais reconnaître les pas de mes proches dans les escaliers Parce que moi je vous explique je suis dans une chambre qui est donc à l'étage Et le plus souvent au pas je sais reconnaître qu'il va dans les escaliers Par exemple quand c'est mes frères ils font un max de bruit ils font pas du tout attention Quand c'est mes parents ils vont un peu plus doucement Mon père surtout Mon père je rentre pratiquement jamais donc j'entends des petits Enfin des petits grincements dans les escaliers Et là je sais que c'est lui Ma mère elle prend tranquillement son temps Le truc auquel je voulais arriver c'est qu'en fonction de ça je sais si j'ai fait quelque chose de mal Parce que je pense ne pas être la seule personne Inconsciemment à chaque fois que mes parents vont dans ma chambre je me demande qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai à me reprocher, qu'est-ce que je leur ai pas dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire etc Parce qu'on est tous comme ça, on se pose des milliards de questions quand nos parents viennent dans notre chambre C'est jamais bon En fonction ça je sais me préparer Je donne des surnoms à mes potes Par exemple j'ai un pote je l'appelle Négro Mystère J'ai une pote je l'appelle Sorcière Je les appelle Witchy Witch Witch J'ai un pote aussi je l'appelle Roi des Escrocs Enfin c'est lui qui a commencé à s'appeler comme ça Et après en apprenant à le connaître je me suis rendu compte que c'était vraiment comme ça qu'il allait l'appeler Parce que c'est un vrai escroc Mes frères aussi je leur donne des surnoms En fait je donne des surnoms à toutes les personnes que j'aime bien Non les autres personnes je les appelle par leur prénom en fait En fait c'est vraiment affectif Je donne des surnoms à toutes les personnes que j'aime bien Donc il y en a parfois qui se vexent un peu Parce que genre je les appelle Poison, Choléra, Peste et tout ça Mais pour moi c'est vraiment affectif Il y a une personne que j'avais appelée Poison et c'était vraiment vexé Enfin c'est gentil en fait Si je te considère pas comme une personne que j'aime bien Je vais t'appeler par ton prénom et puis c'est tout Mais bon moi les personnes que j'aime bien je leur donne des surnoms Par contre les surnoms que je donne à mes frères je vais pas les donner Parce que ça c'est vraiment trop fichat Ils vont vouloir la vie Et même moi après je vais pas être pour une personne vraiment bizarre Parce que les surnoms que je trouve Non mais en fait c'est à force de les connaître que je me dis que ça ça leur va vraiment bien Les seules fois c'est très très rare Quand je les appelle par leur prénom c'est quand je suis énervé contre eux Ou que j'ai un truc sérieux à leur dire C'est à dire 1% du temps sinon je suis jamais sérieux avec eux Je fixe les gens qui me regardent mal dans le métro jusqu'à ce qu'ils tournent la tête Ça franchement tout le monde devrait prendre exemple sur moi Attends à quel moment t'acceptes qu'une personne qui ne te connait pas Te regarde mal dans le métro Est-ce que tu lui as demandé quelque chose Une personne qui te regarde mal tu la fixes Tu l'as mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle tourne la tête C'est comme ça C'est comme ça tout le monde devrait être je sais pas T'acceptes pas comme ça qu'on te regarde mal Qu'on te dévisage de haut en bas par une personne que tu connais même pas Le regard c'est archi important Je mange fort Et je le fais pas exprès en plus Je mange la bouche fermée Genre je mange jamais la bouche ouverte Ou très rarement genre quand j'ai mal dedans Mais c'est donc très rare Et sinon je mange toujours fort Et quand je mange ça fait du bruit Surtout quand je mange de la viande en fait Peut-être parce que je mange avec trop de passion J'aime trop la viande en fait La viande c'est ma raison de vivre Je kiffe la viande J'y peux rien Alors qu'en plus le plus souvent au public je fais des efforts Genre parce que chez moi Le poulet L'arrache avec les doigts Mais genre même en public quand je mange du poulet avec les couverts Enfin ça fait du bruit je sais pas pourquoi Quand je m'efforce pour faire un moment de bruit Le plus en plus ça fait plus de bruit Donc j'y peux rien Je repense aux arguments que j'aurais pu sortir après une embrouille Ça c'est surtout avec mes frères Bon heureusement ça arrive pas souvent Parce que je m'embrouille pas souvent avec mes frères Mais quand je m'embrouille avec eux Le plus souvent je pense pas à tout ce que je pourrais sortir sur le moment présent Et j'y pense après Parce que je suis trop énervé Donc je peux pas penser à autre chose Donc je pense à ça Et je repense au truc Je suis dit Attends il y a tu tire ça et tout Il va reformer sa bouche et tout Enfin les trucs trop grands Et souvent je me dis Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à ça Je bouffe à minuit ou une heure du matin Les soirs où je suis chez moi Genre je prends mon dîner vers 20h-20h30 Je me couche vers 2h-3h du matin Les soirs où je suis chez moi Et j'ai toujours un moment vers minuit, 1h Où j'ai trop trop faim Et c'est là que je bouffe mes parents Comme un porc Saucissons Chips Coca Fanta Ça m'arrive de prendre les deux dans la même soirée Chantilly Je prends des bols de chantilly Je bouffe comme un porc Jamais de fruits Jamais de laitage Jamais de trucs bons pour la santé en fait Je suis prédisposé à ne pas rigoler Quand quelqu'un me dit Tiens je vais te raconter une blague Je vais te raconter un truc Tu vas trop rigoler Si tu me dis que je vais trop rigoler Le plus souvent ça me bloque directement Déjà moi je suis spécial Le plus souvent c'est des trucs naturels Qui me font rigoler C'est pas quand quelqu'un va me dire Oh tiens c'est trop drôle ce que je vais te raconter Tu vas péter de rire et tout ça Non le plus souvent ça marche pas Si tu me dis quelque chose Non c'est non Rigole tout seul dans ce cas là Me raconte pas ton truc Quand je suis énervé et qu'on me pose une question J'ai dit non Avant que la personne ait fini de poser sa question Quand je suis énervé en fait Je vais rien entendre Donc ça sert à rien d'essayer de me parler C'est simple Là je m'en fous d'être désagréable D'être mal poli ou quoi Quand je suis énervé Ils me parlent pas c'est tout Ça m'arrive très très rarement d'être énervé Surtout en public Ça m'arrive plus avec mes frères Parce que mes frères c'est vraiment Les personnes qui peuvent me saouler Mais au plus haut point Ils peuvent autant me faire rire comme un malade Mais ils peuvent m'énerver aussi A un point Vous pouvez même pas imaginer En fait mes frères c'est vraiment Les personnes qui peuvent me pousser dans les extrêmes C'est parce que je les aime trop en fait Je suis ultra gentil avec tout le monde Comme tout le monde je pense J'ai des jugements sur les personnes Au premier abord Quand je les vois de loin Je me dis Oh lui il a l'air sympa Oh lui il a l'air bon délire Oh lui il aime ce style Ça ça Je vais pas me braquer Si une personne vient me parler Par exemple si une personne que je connais pas Vient me parler Je vais lui parler Et après au fil de la conversation Je vais me faire mon avis un peu plus poussé Et je vais pas envoyer une personne Que je connais pas quoi Surtout si c'est la première fois Qu'elle vient me parler Alors qu'il y en a Quand tu viens leur parler C'est en mode Tu veux quoi ? Moi je suis pas du tout comme ça Moi je suis gentil avec tout le monde Je kiffe Qu'une personne que j'aime bien Est bien habillée Alors ça franchement Je ne comprends pas En fait je kiffe pour elle Quand j'aime bien un vêtement sur quelqu'un Que j'aime bien J'ai oublié de lui dire Mais le plus souvent Ça devient saoulant pour la personne Parce que déjà Quand je lui fais un compliment Une première fois Elle est gênée Comme je suis chiant Et bah le plus souvent Je crois comme moi Je dis Oh t'es trop bien habillée Oh ça te va trop bien Et tout Plus souvent Si c'est une personne que je kiffe Je lui dis directement Genre je lui dis Oh j'aime bien ta veste Elle est trop belle Mais dès que je la vois quoi Je vais pas attendre ou quoi Si c'est une personne que Que je sais pas que j'aime pas Mais que je considère pas Je lui envoie un message En tout cas je vais lui faire savoir quoi Mais je suis obligé de dire Quand une personne Est bien habillée Je suis obligé de lui dire en fait Par contre Si j'aime pas un vêtement sur quelqu'un Même que j'aime bien Ou que j'aime pas Et qu'on m'a pas demandé mon avis Pour pas vexer la personne Je vais rien lui dire Parce que Bah c'est pas bien quoi Donc je ferme ma bouche C'est pas bien de vexer les gens Pour rien en fait De donner son avis A torré à travers Alors qu'on a rien demandé Alors le dernier point Je pense que ça arrive qu'à moi J'ai ma famille qui me dit constamment T'es froid Ou tu tires la gueule Quand t'es pas avec nous Je vous explique Ça m'arrive moins maintenant Mais ça m'arrivait le plus souvent Quand par exemple j'allais au lycée Ma mère qui m'accompagne en voiture J'ai eu beaucoup de chance Je m'attends trop bien avec ma mère Que ce soit ma mère ou mon père Bah on s'entend trop bien Quand je lui parle et tout ça On discute On rigole Je souris Parce qu'on rigole Et quand je sors Bah j'ai plus de raison de sourire Parce que je suis plus avec la personne Qui me fait rigoler Donc j'arrête de sourire Sauf que Un de ces visages Qui quand il sourit pas On a l'impression que je serre la gueule Mais pas du tout en fait C'est juste que J'ai plus de raison de sourire Donc je vais pas sourire d'un coup Je sais pas si vous voyez le truc Je souris si j'ai envie de sourire Et surtout si il y a une raison de sourire Mais je vais pas sourire pour faire plaisir Donc c'est normal Quand je sors de la voiture J'ai plus de raison de sourire Je ne souris pas C'est tout Qu'on vienne pas me dire que je suis froid Ou quoi Alors que pas du tout C'est pas que je suis froid Ou que j'ai envie de montrer que je suis froid C'est juste que j'ai pas de raison de sourire Donc je vais pas sourire Pour qu'on me dise Oh non t'es pas froid t'es bien Non Donc voilà les gens Cette vidéo est terminée Je vous ai un peu parlé des aspects de ma vie Qui me semblent vraiment propres à moi N'hésitez pas à réagir A me dire si ça vous arrive aussi J'espère ne pas être le seul Dans ces quelques situations J'ai pas compté Mais dans ces quelques situations Je vous ai parlé De toute façon on est tous différents Donc vous pourrez vous retrouver Dans certains points Et d'autres vous dire Oh non rien à voir Et tout Normal hein Vous êtes pas moi Encore heureux Pour vous N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta Je pose des petites photos sympatoch Je suis archi actif sur Insta Insta c'est vraiment mon réseau préféré Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Juanfrance